Ce qui m'étonne le plus, c'est quand l'intelligence d'un enfant se révèle. Et quelles sont les conditions nécessaires pour que l'intelligence se révèle ? La confiance. Or, nous créons un schéma tellement stressant sur l'enfant, par l'humiliation, que l'intelligence se referme. Ce qui existe au niveau de l'enfance, on le retrouve adulte aussi. On retrouve, selon la profession que vous faites, cette fermeture, parce que vous n'avez pas fait d'études, vous n'êtes pas intelligent. On confond la culture et l'intelligence, c'est quand même fou, n'est-ce pas ? Mais dans notre société de bons soldats où on ne parle pas en son nom, mais au nom de ce qu'on a appris, effectivement, on peut rester dans le leur que celui qui sait des choses est intelligent. Alors que celui qui pense les choses est peut-être un être brut, brut de décoffrage. Il n'a pas étayé sa pensée, non, il a juste du bon sens, vous voyez ? Et je regardais les techniques différentes que l'on a pour humilier quelqu'un. Mais même un amour, vous pouvez avoir un couple, un homme ou une femme, qui, quand ils rencontrent la personne qu'ils aiment, sont brillants, et vous les voyez en quelques années, vous ne les reconnaissez plus. C'est quoi ? C'est l'humiliation. L'humiliation, c'est vraiment l'outil qui ferme l'intelligence au possible. Et il y a aussi autre chose, c'est les clichés. Par exemple, si vous êtes d'un milieu inférieur, j'adore ce terme, et que vous arrivez au milieu supérieur, logiquement, on n'a pas le droit de changer de classe. Alors, au départ, on sait votre réussite, mais vous avez bien appris les codes, vous savez très bien vous en sortir. Et à un moment, vous faites un faux pas. Ou alors, vous échouez, ou vous perdez de l'argent. Et on dit, ouais, on s'y attendait. Il n'était quand même pas de notre milieu. Jusque-là, vous n'aviez rien fait, puis paf. Mais aujourd'hui, par exemple, vous êtes un arabe, vous êtes un noir, vous êtes un musulman, vous êtes une femme aussi, dans certains endroits. Eh bien, quelle est la réflexion qu'il fait ? La personne va se tenir à carreau avec tout ce qu'on dit de lui, qu'il est un futur violeur, un futur voleur, un futur de tout ce qu'on veut, et pour la femme, que c'est sûrement une hystérique ou quelqu'un, etc. À la moindre faute, à la moindre faux pas qui fait que pour n'importe qui, pour n'importe qui, ça serait une erreur de jeunesse ou ça serait une expérience malheureuse. Là, on dit, ah, je savais bien, je savais bien, c'est honorable. Je savais bien, c'est une bonne femme. On ne peut faire que ça. Vous voyez ? C'est ça qui bloque l'intelligence. Les clichés, parce qu'ils créent un stress à l'intérieur, soit de ne jamais mal faire, soit à la peur de dire une bêtise, et quand on crée la terreur et qu'on ne sait plus parler, eh bien, on ferme les esprits. Alors, attention, les écoles alternatives sont en danger. On a trouvé un prétexte fallacieux pour essayer de les fermer. On veut vraiment une pensée unique, mais on met beaucoup de terreur. Prenez garde à votre intelligence. Elle a besoin de rester éveillée. Ciao.